Bonsoir. Nous allons commencer presque à l'heure. On a parlé de décennies noires, en gros des années 90 en Algérie. Les élections, vous vous souvenez, l'interdiction du fils, les dizaines, puis les centaines de milliers de morts, les écrivains, les journalistes assassinés, le détournement d'un Airbus depuis Alger jusqu'à Marignane, des noms qui vous restent des acronymes comme le GRPC, le GIA, le fils bien entendu, d'autres noms, ceux des moines de Tibérine. Une histoire qui a duré dix ans au moins, mais dont on se demande si elle est aujourd'hui terminée. C'est cette histoire dont nous allons vous parler ce soir grâce aux archives de l'INA Méditerranée qui coproduit ce temps des archives chaque mois avec France Culture et le Mucem et avec le soutien bien entendu, comme depuis le début de cette saison, des amis du Mucem. Nous allons le faire en compagnie de trois personnes qui sont à cette table. Kamel Daoud, il est journaliste et écrivain algérien. Il est auteur de très nombreux articles qui sont lus bien au-delà de son Algérie dans le quotidien d'Oran. Il a d'ailleurs récemment écrit un article qui s'intitulait Le Blanc de la décennie noire, justement. Et il est auteur aussi d'un roman qui fait beaucoup parler de lui, Meursault contre enquête, publié aux éditions Actes Sud et qui est dans la dernière liste des Goncourt. Karima Direch est avec moi. Elle est historienne, directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. Elle a travaillé à la fois sur le Maroc, sur l'Algérie et maintenant sur la Tunisie et en particulier sur cette société civile dont on parle régulièrement. Et à côté d'elle, Sophie Gebel qui va jouer un rôle particulier dans ces nouvelles configurations de ce temps des archives. C'est-à-dire qu'elle va prendre à la toute fin de notre discussion une archive en particulier, qu'elle va lire, mais qu'elle va lire très précisément, décortiquer, vous montrer et vous remontrer. On en discutera à la toute fin de cette discussion. Alors d'abord, cette décennie noire, s'il faut la qualifier, lui donner une temporalité, des bornes chronologiques, on les fait commencer où ces bornes chronologiques selon vous Kamel Daoud ? Et on les fait terminer où, surtout, de cette décennie noire en Algérie ? Alors, par commodité, on peut dater du début des années 90 jusqu'aux années 2000. Mais ce n'est pas aussi précis. Grosso modo, la crise politique a commencé en 91-92. À partir de là, il y a eu l'interruption du processus électoral en Algérie. Et on peut aller jusqu'aux dernières négociations entre le régime et les groupes armés de l'AIS, l'Armie Islamique du Salut. C'était en début 1997 jusqu'à l'élection d'Adlaïs Baudelaire en 1999, à peu près. Et pour vous, Karima Direch, en tant qu'historienne, vous feriez peut-être démarrer ça un tout petit peu plus tôt, peut-être, que 1991, date généralement utilisée ? Je la ferai terminer un peu plus tard, je pense. Ce serait plutôt jusqu'en 2005, avec l'adoption de la loi sur la concorde civile. Et pour le début, est-ce que vous considérez, par exemple, que des dates comme une date comme 1988 serait une bonne date aussi pour comprendre ce qui s'est passé ensuite en 1990, 1991, 1992 ? Oui, sans aucun doute. 88, c'est un petit peu la révolution manquée des Algériens. On va dire que ce qui s'est passé en 2011 dans le reste du monde arabe, l'Algérie l'a débuté en 88. Et là, donc, il y a eu un rendez-vous historique manqué, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé en 1988 dans votre pays, Kabed-Nahoui ? Il s'est passé ce que j'avais... Vous savez, en 2011, quand il y a eu les premières révolutions dans le monde arabe, l'ancien ministre des Affaires étrangères, il est venu ici en France, entre autres, pour faire une tournée. Il expliquait à chaque fois que, vous savez, l'Algérie avait déjà payé. Moi, j'avais écrit un article où j'avais dit oui, mais elle n'a jamais été livrée. C'est vrai que... Ça, c'est vrai, parce qu'en 88, on a lourdement payé. On était le premier pays, soit dans le monde dit arabe, soit dans le bloc Est et des pays satellites autour de l'ex-UASS. On était le premier pays à avoir cassé du mur du Berlin, d'une manière. Et puis, on était le premier pays à être confronté à l'équation militaire, sécurité et immobilisme, en face islamiste, récupération et terrorisme. Ça s'est passé comment, justement, en 1988, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui sont dans cette salle et de nos auditeurs ? En 88, j'avais 18 ans. C'était vraiment le... C'était par la chanson. Et j'ai vécu ça, enfin, d'une manière double, c'est-à-dire en tant que présent que j'avais vécu, mais aussi en même temps en tant que souvenir que j'avais construit par la suite en étant journaliste. Donc, il y a un petit peu de... Un mélange des deux. Un mélange des deux. Ce qui était construit, c'est qu'à l'époque, il y a eu quand même quelque chose d'assez étrange, qu'on ne s'explique pas jusqu'à maintenant. Il y avait des rumeurs qui avaient précédé le 5 octobre. Comme quoi, il allait y avoir quelque chose le 5 octobre. C'est comme ça que je l'avais vécu. Et je me rappelle, le 5 octobre, j'étais gamin dans le village. J'ai pris un truc. Je suis monté à la ville, moi aussi, pour faire quelque chose, pour casser, je ne sais pas. Mais on ne savait pas, il n'y avait pas de programme, mais on sentait un petit peu que ça se passait comme ça. Et c'était des moments très troupes, parce que c'est la première fois qu'on voyait l'armée algérienne qui avait une énorme prestige en Algérie, qui était là, qui était forcée à prendre des positions. Elle, forcée ou pas, c'est un autre débat, qui tirait sur des gens, des gens qui étaient morts. Il y avait des policiers qui, ce jour-là, avaient des consignes étranges de ne pas réagir. Ils sont sortis sans les armes. Il ne faut pas l'oublier, c'est un détail assez troublant. Et j'ai vécu ça un petit peu dans la... J'ai vécu deux anecdotes qui m'avaient marqué. C'est la première fois que je voyais quelqu'un tirer sur quelqu'un. C'était à 5 mètres. C'était assez hallucinant. La deuxième des jours, c'est une expérience très personnelle, qui, quand même, pour les anciens générations, peut provoquer un effet de flash. Je me rappelle un moment, il y avait un échange de tir. J'étais caché. Il y avait un homme adulte, qui avait mon âge maintenant, 41, qui s'est caché derrière moi, qui se servait comme bouclier, je veux dire, pour échapper. J'essayais un petit peu de le pousser. Mais je n'arrivais pas, parce qu'il s'accrochait. Et puis, il y avait les militaires qui arrivaient. Et c'est une vieille dame, en Haïk, c'est-à-dire, comme on l'appelle colonial, qui m'avait pris. Et j'avais vu que les soldats, dès qu'ils m'ont vu avec une vieille dame, ils m'ont laissé passer. Mais il suffisait de rien, un petit peu, parce qu'il est dans mon moindre. Maintenant, pour la construction, il s'est passé que le 5 octobre. Il y a eu des soulèvements un petit peu à Alger d'abord. Et puis, dans les grandes villes, les gens sont sortis. Ils sont attaqués au symbole du Parti unique. Il y a eu des tirs, de la répression, des arrestations massives, de la torture aussi. Oui, alors, il n'y a pas une cause unique à ce qui va se passer dans les années 90, mais cette répression de 1988 est une des raisons, peut-être aussi, de cette timide volonté d'ouverture du pouvoir, ouverture en particulier à ces islamistes et à ceux qui sont de ce parti, le Front islamique du salut, qui va gagner les élections en 1991. Karim Yadirech, qu'est-ce qui explique ce petit moment, ce tremblement entre 1988 et 1991, avant de regarder la première archive ? 1988, c'est quand même particulier, puisqu'en fait, on est dans un contexte politique, j'allais dire national, qui est l'ouverture, la fin du monopartisme, la fin de l'État du parti roi, FLN, c'est également l'ouverture, depuis quelques années, de l'Algérie dans l'économie de marché, une espèce de libéralisme économique. Ce que sont devenus les émeutes, ce n'étaient pas des émeutes, c'est tout simplement une respiration de la société algérienne, avec une jeunesse qui demande un certain nombre de choses, et qui fait que ça a basculé dans le drame, puisque l'armée algérienne a géré en fait cette insurrection, enfin, ce qui est devenu une insurrection, mais de façon absolument dramatique, qu'on a eu quand même des centaines de jeunes qui ont été mitraillés et tués, sans compter le nombre invraisemblable de blessés qu'il y a eu par la suite. Et là, ça a été quelque chose d'assez... Je pense que c'était peut-être effectivement le premier traumatisme, réellement, de ce qui semblait être pour les Algériens, en fait, un moment où enfin l'Algérie s'ouvrait à un certain nombre d'expériences politiques et économiques, et que cette jeunesse en friche qui est sortie dans la rue, pour réclamer un certain nombre de choses, a été massacrée, mais de façon... sans aucun état d'âme. Et effectivement, là, on est dans la première série des traumatismes que l'Algérie va enfiler par la suite comme des perles jusqu'au début des années 2000. Alors, on va regarder la première archive, donc, qui nous rassemble ici, choisie par l'INA Méditerranée. C'est une archive du journal de 20 heures. La journée s'appelle Catherine Gentil. Elle va suivre les élections en 91, et puis, également, elle sera à nouveau en 1992 en Algérie. On regarde ce premier tour des élections, vaincu, où, justement, le fils gagne ses élections. Nous sommes le 30 décembre 1991. Contrairement à ce qu'affirment ces militants, le fils n'en est pas arrivé là où il en est que par la volonté d'Allah. Les réalités d'une vie quotidienne difficile, frisant parfois la misère, ont sûrement eu plus de poids au début qu'une attirance irrépressible vers la religion. Les troupes du fils appartiennent le plus souvent au prolétariat algérien, où se conjuguent chômage, avenir boucher et sentiments d'abandon de la part du pouvoir. De plus, l'analphabétisme, qui touche plus de 50% de la population, a fait des jeunes une proie facile pour les islamistes, qui ont un discours, on ne peut plus simple, parfois simpliste. Pour eux, il n'y a pas de problème, mais qu'une solution, Allah. Même si les difficultés terrestres ne sont pas oubliées, et le fils a distribué généreusement vivre, médicaments et vêtements aux nécessiteux ces dernières années. Le front islamique est donc pour ces oubliés du régime une réponse spirituelle et matérielle à leurs problèmes. Les démocrates qui, eux, n'ont pas de solution miracle à proposer, ont donc fort à faire. Ils voient l'avenir en noir. Ils pensent que ça va être un scénario catastrophe, et donc avec une batterie de nouvelles lois qui obligeront la société à se conformer au dessein islamiste. Vous croyez que, finalement, ça va donner plus de force aux démocrates, cette arrivée du fils au pouvoir ? Oui, je crois que les démocrates, maintenant, vont devoir au moins s'unir. Ces comptes partis éparpillés sur l'ensemble du territoire, ça donne le résultat auquel nous avons assisté jeudi. C'est jamais mort d'être éparpillés, surtout dans un pays qui n'a pas de tradition démocratique. Le premier test aura lieu jeudi, lors de la grande manifestation organisée par le FFS d'Aït Ahmed pour sauver la République et l'unité nationale. Si le jeu démocratique est bien respecté jusqu'au bout et que le deuxième tour des élections a bien lieu, les démocrates vont devoir se mobiliser jusqu'au dernier. Mais il ne s'agira que de limiter les dégâts, car en fait, on voit mal ce qui pourrait entraver la marche triomphale du fils vers le pouvoir. Voilà pour cette première archive, avec déjà des éléments de discours, pourrait-on dire, qui sont ceux qu'on va retrouver tout au long de ces reportages, qui sont relativement réguliers tout au long de ces dix années, donc par la télévision française en tous les cas, le prolétariat algérien, le sentiment d'abandon, l'analphabétisme, les oubliés du régime, etc. qui sont des éléments de langage qui sont toujours un peu les mêmes quand on évoque la montée du fils vers le pouvoir, interrompu, monté, interrompu dans les années 90. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Kamel Daoud, justement de cette façon dont un média, un média français, donc à l'époque, traite de cette poussée du fils au sein de la société algérienne ? Écoutez, quand on travaille dans les médias, on est soumis, disons, à une sorte d'effet mécanique, de simplification, on est obligé. On ne peut pas vendre de l'information sans la simplifier à l'extrême. Vu de l'extérieur, ça permet de comprendre, mais vu de l'autre côté, de l'intérieur, on a l'impression qu'il y a abus sur le sens, et il y a réaction un petit peu toujours très difficile sur sa propre image, l'image que l'on donne. C'est assez difficile. On vous parle de chômage, on vous parle de l'analyse sociologique, je la laisse au sociologue, comme je ne peux pas me permettre un petit peu de la reprendre. Mais il y a juste un petit aspect. Vous savez, moi, à cette époque-là, je venais tout juste de sortir d'une longue période religieuse, je veux dire, où j'étais aussi dans ce mouvement-là. C'est vrai qu'on peut parler de chômage, c'est vrai qu'on peut parler d'analphabétisme, on peut parler d'échec, du modèle de l'éternation très fort, etc. C'est vrai qu'il fallait aussi parler de ce qui peut paraître maintenant, peut-être ridicule, mais moi, à l'époque, l'islamisme m'offrait du sens. Et du sens total, qui prenait en charge mon corps, mon intimité, ma sexualité, le sens de la vie, etc. En face, les démocrates et progressistes et laïcs n'avaient pas construit d'alternative cohérente, totale. Et donc, quelqu'un qui a 17 ans, qui a 16 ans, vous savez, l'islamisme lui offre vraiment une prise en charge totale, qui ne va pas seulement dans le sens d'une prise en charge du sens, mais même dans l'intimité. Imaginez, vous êtes face à deux offres, où on vous propose deux ou trois réponses à 3 000 questions, et vous avez en face une idéologie qui vous propose 10 000 réponses à vos 3 000 questions. Le choix se fait. On peut en rire maintenant, mais je vous jure, à un certain moment, à la puberté, à cet âge où on est très proche des dieux ou des absolus, on a vraiment besoin de ça. Moi, je n'étais pas un analfabète. Je viens d'un milieu très modeste, mais je ne pense pas que ça puisse expliquer totalement la chose. Mais l'islamisme est aussi une offre de sens. Il ne faut pas l'occulter. Oui, Karim Adires. Non, mais l'idée de présenter les islamistes comme étant issues de milieux défavorisés, un alphabète, au chômage, etc., c'est totalement réducteur. On sait très bien que ces centaines de milliers d'islamistes qu'une partie de l'Algérie découvrent aussi avec stupéfaction, et aussi les observateurs internationaux, puisqu'elles ne correspondent absolument pas à l'image qu'on se faisait de ce pays-là, c'est vraiment une production, c'est le produit des choix de l'Algérie depuis 1962. C'est un projet de société, c'est une façon de vivre, c'est aussi une idéologie par la suite. On pourrait y mettre ce que l'on voudra, mais on a des gens qui sont... La preuve, c'est qu'il fallait rentrer dans les universités à l'époque, à la fin des années 80. D'ailleurs, il ne fallait pas attendre. Au début des années 80, on voyait bien que la mouvance islamiste n'avait pas touché que des petites personnes ou des chômeurs, c'était des étudiants, des classes moyennes, réellement. Comme vous le dites, c'est un courant qui n'est pas tombé du ciel. On ne naît pas islamiste, on le devient. Il y a l'échec, il y a l'échec idéologique de sens, il y a les échecs sociaux, économiques, mais en même temps, il y a une école qui a produit une dégénération. Je me rappelle à l'époque quand j'étais gamin, quand j'avais 14 ans, il y avait ce qu'on appelle les expositions de livres. C'est des foires de livres. C'est un aspect que je pense qu'on ne doit pas oublier. On avait accès à la totalité de la littérature islamiste pour des sommes dérisoires. Les livres circulaient. On pouvait écrire à certains ambassades pour obtenir ces livres gratuitement. Un peu comme dans les années 60, on avait accès à toute la littérature marxiste pour un franc, par exemple. Tout simplement. C'est ce qui arrivait en France à l'époque, puisqu'on avait toute l'œuvre de Marx ou de Lénine pour ces coups dérisoires. Deuxième archive que l'on va regarder ensemble, c'est donc une archive de janvier 1992. L'armée et force, le président Châtely, a démissionné. C'est un premier tour de vis. Alger, ce matin, a son visage de tous les jours. Même embouteillage, même affluence, pour ce dimanche qui semble comme les autres et jour où l'on travaille en Algérie. L'armée n'a pas pris possession des rues. La population semble partagée entre la surprise et l'attente. Surprise d'une décision dont tout le monde parlait, mais à laquelle personne ne croyait, le départ du chef de l'État. Et attente de savoir ce qui va se passer maintenant, concrètement. Pour les démocrates qui craignaient l'arrivée du fils au pouvoir, un événement de cette taille leur semble écarter le danger. Quant aux gens du fils, disciplinés, et ce matin plutôt dans l'expectative, ils attendent les consignes de leur état-major. Je pense que la démission de cet événité est pour le fils qu'il va gagner. J'espère, le bon Dieu, il est avec le bien. Je suis content que l'armée a pris le pouvoir. Et pourquoi ? Parce que je suis un démocrate. Je ne veux pas que le fils, il passe. Et vous pensez que c'est fait pour empêcher le fils de passer ? Oui, moi je la trouve, c'est la seule solution. L'armée, en effet, a bien été à l'initiative du départ du président. Hier à 16h, une pétition signée par 181 officiers avait été remise au chef de l'État, lui demandant de quitter ses fonctions. L'ancien Premier ministre, Kastdi Merba, nommé au lendemain des émeutes d'octobre 88, explique comment l'armée en est arrivée là. D'abord, il faut se poser la question de savoir si l'armée l'a lâchée ou si Chedley s'est lâchée lui-même. Deuxièmement, probablement, si l'hypothèse seconde était vérifiée, probablement parce qu'elle s'est rendue compte qu'en soutenant Chedley, elle a gravé à chaque fois la situation interne du pays, puisque la population, dans un raisonnement simple mais juste, a compris que celui qui était à l'origine de la crise dans laquelle se débattait l'Algérie, c'était le président de la République, et pour elle, il fallait qu'il parte pour pouvoir améliorer la situation. L'armée est probablement arrivée à cette même conclusion. Pour l'instant, le calme règne donc à Alger et dans le reste du pays. Mais la grande question est encore et toujours de savoir comment le FIS va réagir. Mais il est clair que l'armée, qui une nouvelle fois vient de prendre ses responsabilités et a décidé de s'impliquer dans la vie et dans l'histoire du pays, reste et est sur le qui-vive, et qu'elle fera barrage et qu'elle interviendra au moindre trouble. Là aussi, des éléments de langage, l'armée prend ses responsabilités, on sait ce que ça veut dire en Algérie, quand l'armée prend ses responsabilités, et aussi cette personne interviewée dans la rue qui dit « je suis démocrate » et donc « je suis content que l'armée ait pris le pouvoir ». Donc c'est une notion particulière qu'on a du mal parfois à comprendre de ce côté-ci de la Méditerranée. Mais on voit bien effectivement qu'il y a des tentatives dans ce début d'année 1992 pour le pouvoir de reprendre la main devant cette menace électorale du FIS, Kamel Daoud. Vous savez, c'est un épisode qui par la suite va se reproduire très souvent. C'est un petit peu la mécanique du régime en Algérie. Quelqu'un a appelé ça, à propos des Dei d'Alger à l'époque de la régence ottomane, une monarchie élective. C'est-à-dire où, en même temps, on est dans un système très fermé, en même temps, il est légaliste à l'intérieur de lui-même. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que ça m'évoque ? Parce que ça s'est tellement reproduit par la suite, cette mécanique de régence et de reproduction du système que, bon, ça n'évoque pas grand-chose pour moi. Ce n'est pas le premier président qu'on démissionne et ça ne sera pas le dernier. Karim Adyres. Oui, mais l'idée de dire que je suis démocrate, mais je ne veux pas du fils, c'était très courant. Moi, je me souviens d'une partie de mes collègues, même universitaires, qui disaient « Mais nous, ces gens-là, on n'en veut pas, mais s'il faut les éliminer, on les éliminera. » Et donc, il y a eu toute cette mouvance d'éradication fondamentale. Je veux dire, là, c'était au nom de la démocratie et de la pluralité politique. Et moi, j'ai très rarement entendu dire des gens, dire « Bon, on les laisse jouer jusqu'au bout. S'ils doivent arriver au pouvoir, ils arriveront au pouvoir. Et puis, sinon, on n'est pas d'accord, on rentre en résistance. » Ça, je ne l'ai jamais entendu en Algérie. C'est une équation maintenant qui s'est généralisée, qui est devenue panarabe. C'est-à-dire, au nom de la démocratie, on opte pour un fascisme ou au nom de la démocratie, on opte pour une dictature militaire. C'est l'équation du XXe et du XXIe siècle dans le monde arabe et on n'arrive pas à sortir, sauf pour un seul pays, la Tunisie, depuis aujourd'hui, je pense, et qui a cet avantage sur les autres pays arabes qu'il n'y a pas d'armée qui a un poids politique. Donc, je pense que tout le drame, tout le noyau du drame est dans ce rôle de tuteur et d'arbitre quand les armées arabes dans les pays arabes qui faussent tout le jeu de transition de démocratie. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez cette question de l'armée, vous pouvez y rajouter quelque chose ? Oui, il y a la question d'une armée, effectivement, pour la Tunisie qui est faible. Mais je pense aussi qu'il y a toute une histoire de politique éducative qui est là depuis très, très longtemps et qui produit, en fait, une société civile éduquée, consciente, pour la Tunisie, en tout cas, malgré le fait que ce soit un pays qui sort d'un autoritarisme de 60 années, on a une société civile organisée et qui a une conscience politique. Et qui fait que ce n'est pas ce qu'on retrouve véritablement en Algérie ou en Égypte, par exemple. Et qui fait qu'elle a été, pendant ce processus de transition démocratique, extrêmement vigilante. Il y a une veille, je dirais, une veille politique assez exceptionnelle qu'on n'a pas vue dans d'autres pays arabes qui a vécu ces mêmes... C'est cet épisode-là. Et en même temps, vous savez, quand des élites sont prises aux pièces entre une mosquée et une caserne, même si elles sont très, très, très cultivées, avec un capital culturel et symbolique important, des choix sont à faire. Parce que là, vous êtes avec des idées en face des gens qui sont armés et qui soit vous tuent, soit vous protègent. Et donc, les choix sont assez limités. Et c'est des équations qui sont encore ouvertes dans le monde arabe. Et puisque vous évoquez justement cette question de la place de l'armée, eh bien, une archive qui date de février 1992 et qui évoque justement la prise vraiment là de pouvoir par l'armée avec l'état d'urgence en Algérie. L'ordre règne donc en Algérie. Après plusieurs jours de violence qui auraient fait 40 morts et plus de 200 blessés, l'état d'urgence s'impose de tout son poids et le calme semble revenu, mais un calme toujours précaire. Droits d'exception, mesures exceptionnelles pour mieux réduire au silence les irréductibles du fils, le front islamique du salut. Dernier épisode connu, la saisie de l'hebdomadaire Al-Forkhan et l'inculpation ce soir de son rédacteur en chef pour incitation à la rébellion. Avec ses principaux chefs désormais en prison, plusieurs imams, quelques centaines de militants sous les verrous, son siège d'Alger maintenant sous scellé, le fils n'est pas encore officiellement dissous, mais c'est tout comme. Qui dit état d'urgence, en effet, dit législation d'exception et toute une batterie de prérogatives hors normes. Si le pouvoir le juge utile, limitation de la circulation des personnes et des véhicules, interdiction des manifestations, suspension des conseils municipaux, pourtant démocratiquement élus, et possibilité d'interner tout citoyen menaçant l'ordre public. On le voit, le nouveau pouvoir fait le pari de la fermeté, un pari risqué. Chassé des mosquées, bouté hors de la scène politique, le fils pourrait ne plus trouver d'autres lieux d'expression que la rue et les jeunes comme autre exutoire que la violence. Première réaction des islamistes, 24 heures après la proclamation de cet état d'urgence, un communiqué signé d'un de ses chefs passé à la clandestinité. Le fils appelle ce soir le peuple algérien à ne pas se résigner, à continuer de revendiquer ses droits et surtout à se mobiliser. La grande marche prévue pour vendredi semble donc toujours maintenue. Le 14 février s'annonce comme celui de tous les dangers. Nous sommes donc en février 1992 et on a l'impression, en écoutant ce commentaire de ce journaliste de la télévision française, de TF1 de l'époque, qu'on ne prévoit pas encore, en tout cas lui ne le prévoit pas, ce qui va advenir. C'est-à-dire que quand le fils dit, il dit on va peut-être prendre la rue, il va peut-être prendre la rue, mais on n'imagine pas qu'il va aller jusqu'à prendre le maquis et devenir une force armée de guérillas avec des groupes qui vont se diviser successivement pendant toutes les années 90. Karim Adirech, est-ce qu'à cette époque-là, vous pensez qu'il y avait d'autres possibilités ou est-ce qu'au bout du compte, c'était la radicalisation qui était déjà, alors là on fait un peu du travail d'historien à rebours, qui était déjà en marche, Karim Adirech ? Ces élections-là, c'était quand même les premières élections démocratiques libres que l'Algérie connaissait depuis l'indépendance, donc il y avait quand même quelque chose, une véritable espérance, et que ça a avorté de façon aussi spectaculaire. Alors c'est facile, la posteriori, nous en tant que historiens... Observateurs. De toutes les façons, moi je pense que là, il y a eu une erreur politique énorme, énorme qui a été véritablement faite, mais il faut avoir une idée de ce qu'était l'État algérien, véritablement, l'organisation et la structuration même de l'État algérien, de voir que ces élections évoluaient de cette façon-là, et d'imaginer que le fils pouvait prendre le pouvoir. Je pense qu'il n'y avait pas de place pour ça. Et il ne faut pas oublier que quand il y a eu l'arrêt du processus électoral, ça a été salué quand même par une partie de la société algérienne, il faut le dire, je veux dire, et aussi par des observateurs algériens. Ça a été quelque chose de relativement unanime. Et si ça s'est radicalisé de cette façon-là, mais comme disait Kamel tout à l'heure, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est quelque chose qui était déjà organisé, qui était déjà structuré. Enfin, c'était des cellules qui étaient en veille, qui ont été activées justement par la radicalisation et la violence politique de ce moment-là. C'est un grand moment. C'est-à-dire l'arrêt d'un processus électoral, c'est une violence rare. Kamel Daoud. Je voudrais peut-être répondre brièvement. On est vraiment deux ou trois points. D'abord, la question, il faut se poser aussi pourquoi l'armée avait réagi. Ce n'est pas uniquement par défense d'intérêts alimentaires immédiats. Il y a chez l'armée algérienne, les spécialistes peuvent le confirmer, une sorte de doctrine, de mystique de la protection, du tutorat. C'est-à-dire qu'on fait ça pour protéger le pays. C'est-à-dire que nous sommes arbitres du jeu politique. Nous n'intervenons que lorsque ce jeu politique risque de toucher. Il y a une doctrine de la sécurité, une mystique de la propriété, entre guillemets, qui est de bonne foi, qui n'est pas de mauvaise foi. C'est-à-dire, sans nous, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer pour parler un petit peu de... La seconde des choses, est-ce que l'interruption du processus électoral a été une bonne ou une mauvaise chose ? Ça, c'est un vieux débat algérien qui a coûté des vies et des années. Donc, c'est à trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais en même temps, est-ce que la répression a été à l'origine de la réaction très violente des islamistes ? Je ne sais pas. À l'époque, oui, je le pensais. Maintenant, je le pense moins quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, dans le reste des pays arabes environnants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, même si le fils avait pris le pouvoir, la radicalisation est endogène à ce mouvement, dans le sens où il y a toujours plus écrimiste que soi. Et ça s'est passé même en Tunisie, ailleurs. Si quelqu'un intègre le jeu politique, le fils, par exemple, il y aurait eu des djihadistes, des takfiristes qui, dans l'éventail, un petit peu le prisme, allait en se radicalisant pour demander plus qu'une khilafah ou un sharia ou autre chose. C'était quelque chose qui se... C'est un effet crescendo de radicalisation. L'ennemi de l'islamiste au pouvoir, c'est l'islamiste qui n'est pas au pouvoir. Ça, c'est une règle. Et je pense que ça a aussi fonctionné comme ça. Ce que dit madame à propos de cette violence dormante, elle était là. Je l'avais vécue personnellement. C'est-à-dire, il y avait juste un décalage d'horreur. On prend le pouvoir par les urnes, et par la suite, c'est le sharia qu'il fallait installer. C'est-à-dire, bon, maintenant, on va être poli pour passer par les urnes, mais après, on ne passe pas par les urnes, par autre chose. Parce que le projet est un projet absolutiste. C'est un projet total, totalitaire. Donc, il fallait... Maintenant, on peut analyser est-ce qu'il s'agit d'une erreur politique ou pas ? Je ne sais pas. Ça revient aux vies de Camusien, et je le cite à propos. C'est entre Jutus et ma mère, etc. Donc, c'est très difficile. Quand vous avez des gens qui vous menacent, et vous vivez là-bas, comment réagir ? Et puisque vous parlez et vous évoquez les intellectuels, les écrivains, Kamel Daoud, on va tout de suite écouter une archive qui date de 1993. C'est la position des intellectuels dans la crise algérienne. On en entendra un spécifiquement, à savoir Rachid Mimouni, l'écrivain, justement, qui évoque ce qu'on peut faire dans un contexte comme celui-ci, quand on est, comme vous, un écrivain. C'est l'archive numéro 7. Elle est titrée intellectuelle. Je peux vous chanter. une chanson, raconter une histoire. Généralement, dans ces cas-là, on tente de meubler, comme on dit. Donc, je rappelle que nous sommes dans un débat autour de la décennie noire en Algérie. C'est ce qu'on fait à la radio, généralement. Que nos invités sont Kamel Daoud, écrivain, journaliste, Karima Direch, historienne, et que nous allons tout à l'heure passer une autre archive avec une autre spécialiste, et là, en l'occurrence, de lecture de l'image, Sophie Gébey, qui sera avec nous pour la fin de cette discussion. Et là, normalement, tour des marts. Mais visiblement, il y a un petit problème. Est-ce qu'en régie, vous pouvez me dire ce qui se passe ? Comme ça, j'aurais l'air un peu moins idiot. Non, non. Visiblement pas. Voilà. Rachid Mimouni se bat avec ses armes, en défiant en permanence l'intégrisme. Le plus menacé des intellectuels algériens a le courage de rester ici, à Alger. En prenant beaucoup de précautions, il a accepté de nous parler, tout en sachant que cela ne pouvait qu'aggraver sa situation. L'ultime rempart contre l'établissement d'un État intégriste en Algérie se sentent aujourd'hui les intellectuels. Et ils l'ont bien senti. Alors, d'une part, ils ont décidé de les éliminer physiquement et en semant la peur, d'essayer de faire en sorte que ceux qui ne sont pas éliminés s'exilent. Et je sais que le jour où ils ont décidé de passer à l'acte, ils me tueront comme ils ont tué tous les intellectuels. Toute cette mauvaise gestion, toute cette incurie, toute cette corruption qui a existé à l'intérieur de l'équipe dirigeante a provoqué un mouvement de contestation qui a fait le terreau du fils. La plupart des intellectuels qui refusent d'être filmés partagent cette analyse. Tous souhaitent une rupture définitive avec le passé, sans les hommes qui sont au pouvoir depuis 30 ans et sans les intégristes. Ralida Messaoudi, elle est professeure de mathématiques, membre du conseil consultatif nommé par l'ex-président Boudiaf. Très menacée, elle lutte pour les droits de la femme en Algérie. Les personnes ne sont pas menacées pour ce qu'elles font. Elles sont menacées pour ce qu'elles sont. Et à partir du moment où vous êtes menacée et condamnée à mort pour ce que vous êtes, vous rentrez dans un... dans une folie de génocide, d'élimination systématique. Et ça s'appelle le totalitarisme qui tue. Je refuse de suicider mon pays et de me suicider dans une... dans un truc complètement fou qui s'appellerait là où moi, islamia. Moi, j'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est la nation et l'État algérien. En fait, choisir son camp plus on avance dans la crise algérienne semble se réduire à soutenir d'un côté le pouvoir en place ou de l'autre à composer avec les fondamentalistes musulmans qui multiplient les actes de terrorisme. On peut dire qu'en 1993, toutes les cartes sont déjà plus ou moins rebattues. On a déjà des attentats, des terroristes comme le dit le présentateur de ce journal, des intellectuels qui sont parfois battus, Tara Jaoud, autant je me souviens, je ne sais pas si c'est en 1993 ou en 1994, Kamel Daoud. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette prise de position et aussi de la façon dont, en France en particulier, on a donné la parole avec une certaine importance à ces intellectuels, ces écrivains en disant c'est eux qui portent un message justement de l'entre-deux pourrait-on dire entre cette solution armée et de l'autre côté cette solution terroriste ou djihadiste Kamel Daoud. Vous savez, rétrospectivement, mon jugement est sévère en même temps parce qu'à l'époque, quand même, la classe intellectuelle a servi de dendant de la farce. C'est malheureux de le dire mais c'est ce que je conclue et pas uniquement moi. C'est-à-dire, il y avait quand même une volonté de pousser les élites à fonctionner comme des sources de légitimation de la répression aussi. Et ça a permis un petit peu de consolider un petit peu les assises du régime et aussi de fonctionner comme bouclier par rapport aux pressions étrangères. Quand on laisse parler un écrivain et qui a juste de bonne foi dénonce un petit peu l'intégrisme montant, il y a un effet bouclier international et un effet anesthésiant aussi sur les opinions. Ça, c'est rétrospectivement. En même temps, je suis algérien et donc je suis sévère avec les miens. Et ces années-là nous ont détruit. Ils ont décapité tout ce que l'Algérie a produit comme élite pendant la décennie qui avait précédée. Mais ça a aussi créé une sorte de martyrologie qui me met mal à l'aise. Ça a occulté un petit peu le fait que l'Algérie rurale a énormément souffert parce qu'il y a un effet de résonance quand on touche à l'intellectuel, quand on le tue, quand on la menace. Je sais que c'est un petit peu cynique de parler de ça. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans... J'ai de l'admiration pour Rachid Moumouni, j'ai de la vénération pour Tahar Zahoud, mais je ne peux pas oublier le fait que du côté de Sibir Abbas à l'ouest, à certaines années, on a intercepté un petit véhicule avec 11 petites enseignantes qui étaient vraiment dans la mission la plus noble, c'est d'aller enseigner dans les montagnes qui ont été égorgées toutes. Ça, je ne peux pas l'oublier. Ça me touche. Vous voulez dire qu'il y a eu deux types de réactions vis-à-vis de ces dizaines de milliers de morts parce que ça se compte en centaines de milliers de morts, un peu plus de 100 000 morts. Et puis de l'autre côté, quelques-uns que l'on a apportés un peu comme ça, comme des portes de rapports. Pas uniquement, parce qu'eux, ils étaient aussi auteurs et ils étaient capables d'un discours qui était décryptable et analysable par les autres. Alors que la situation était beaucoup plus complexe que simplement d'être pris au piège entre les deux. Il y a eu un PC d'origine dans l'épopée ou dans la martyrologie de l'intellectuel algérien des années 90. Karim Adirèges. Non, mais il y a eu une véritable bipolarisation d'un côté, un État qui protège ses concitoyens et d'un autre côté, effectivement, une mouvance islamiste, terroriste qui abattrait tous les éléments qui sont capables de réfléchir. Et en fait, moi, ce qui m'interroge aujourd'hui encore, c'est la question du silence. En fait, les intellectuels ont très peu parlé en Algérie. Quelques-uns ont été, il y en a qui ont été assassinés, mais en fait, qui a parlé à part quelques-uns qui sont partis à l'étranger, en fait ? Mais il y a eu un silence absolument incroyable. Le silence de la société algérienne. Le silence de la société, le silence des intellectuels, réellement. En fait, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, j'allais dire, de contre-pouvoir intellectuel qui dirait, bon, on rentre en résistance et il se passe des choses dans ce pays qui est de l'ordre de l'insupportable. On ne comprend pas tout réellement. Et ce silence-là interroge les historiens parce qu'on en parlait tout à l'heure en disant même le silence des individus lors de certaines violences. Enfin bon, moi, je me souviens d'une chose qu'on m'a racontée une dame qui vivait seule dans un quartier populaire et qui était sous une espèce de surveillance sociale du quartier puis elle recevait un homme régulièrement et il s'avérait que cet homme-là c'était son frère ou son cousin, enfin peu importe et que quelques-uns se sont retrouvés être les gardiens moralisateurs de sa vertu dont un a voulu a cassé la porte et a voulu l'égorger et elle n'a eu son salut que de la part de je ne sais qui mais il n'y a eu personne ne l'a protégé. Il n'y a pas eu les hommes du quartier qui ont dit mais enfin voilà ce petit jeune-là qui s'arroge le droit de protéger la vertu de cette femme-là et de l'assassiner parce qu'il estime qu'elle ne correspond pas au canon de la morale pourquoi on a laissé faire ? En fait c'est ça qui m'interroge jusqu'à présent. C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas eu de résistance civile ? C'est ce que vous voulez dire ? Oui, 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 mais réellement. C'est une vraie question. Au début peut-être mais par la suite je ne partage pas tout à fait votre analyse. Il y a eu de la résistance par la suite. Le silence peut-être a été motivé par le fait que le choix était difficile c'est-à-dire choisir quoi ? Il y a une expression qu'on a rappelée c'est choisir son camp et vous savez quand on est individuel on arrive à cette limite de choisir un camp on n'est plus dans la défense de la valeur humaine on est dans la défense de la vie humaine de soi-même et de ce qu'on représente mais il y a eu de la résistance. Le problème c'est que vous savez c'est intervenu à une époque il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas Internet il n'y avait pas de médias libres il n'y avait pas d'image et... D'ailleurs c'est très étonnant parce qu'en regardant toutes ces archives ce qu'on peut noter c'est qu'il n'y a pas d'image il n'y a quasiment pas d'image c'est-à-dire que 100 000 à peut-être je ne sais pas entre 60 000 pour la plus basse de la fourchette jusqu'à 200 000 morts et pas d'image il n'y avait pas d'image des témoignages qui étaient quand même biaisés parce qu'on était aussi il ne faut pas oublier que l'Algérie c'est un pays rural ce n'est pas un pays urbain une minorité intellectuelle où celles qui peuvent dire écrire et parler et surtout produire un discours qui soit compréhensible analysable pour l'externe étaient dans les grandes villes l'Algérie rurale celle qui a perdu beaucoup celle qui a souffert celle qui a été martyrisée celle qui a été... et celle aussi qui a résisté était invisible il n'y avait pas d'image il n'y avait pas d'expression et même les journalistes à l'époque par effet collatéral du début de la guerre n'avaient pas accès un petit peu à ce monde rural c'est vrai qu'il y avait une presse indépendante un privé plutôt très forte j'étais jeune à l'époque donc je ne peux pas juger des actions de mes aînés mais j'ai toujours eu cette impression qu'il n'y avait pas accès facile à ce monde rural qui était vaste et qui était l'enjeu de cette prise de pouvoir oui soit entre islamistes et entre l'armée à l'époque alors on va regarder une autre image en l'occurrence une image rare à l'époque on insiste sur cette rareté c'est celle de Djamel Zitouni donc présenté comme le chef du GIA algérien nous sommes en juillet 1996 et on rappelle dans ce reportage de la télé française donc en particulier au journal de l'antenne 2 donc France 2 ce qui a été de la responsabilité de ce GIA algérien en 1996 voici l'une des rares photos de l'homme qui a terrorisé pendant des mois l'Algérie et la France l'émir du GIA Djamel Zitouni de son vrai nom Abu Abderrahman Amin il a commencé sa carrière comme militant du fils en janvier 92 après l'annulation des élections législatives en Algérie il est arrêté le front islamique du salut est officiellement dissous Zitouni s'enfonce dans la clandestinité en octobre 1994 il prend la direction du GIA dès lors il multiplie les actes anti-français le 24 décembre sur l'aéroport d'Alger un commando du GIA détourne un Airbus d'Air France l'opération se solde par la mort des preneurs d'otages Djamel Zitouni jurera de venger leur mort 6 mois plus tard une série d'attentats secouent la France en plein été bilan 8 morts 300 blessés les poseurs de bombes étaient les envoyés de l'émir du GIA le dernier geste anti-français de Djamel Zitouni précipitera sa perte en mai le GIA enlève 7 moines trappistes français en Algérie un mois plus tard c'est Djamel Zitouni qui signe le communiqué revendiquant leur mort le fils condamne Zitouni est isolé au sein de son propre mouvement le 14 juillet un communiqué du GIA annonçait son éviction deux jours plus tard Djamel Zitouni tombait dans une embuscade en Algérie quand on regarde un reportage comme celui-ci une sorte de petit travail de bureau donc pourrait-on dire à partir de l'image d'archive on est très étonné parce qu'on se dit tout compte fait il y a là quelque chose qui nous est habituel aujourd'hui c'est à dire tous ces termes nous sont connus le radicalisme le terme d'émir etc. ce sont des termes qui sont désormais passés dans le langage courant mais on est il y a 20 ans et il y a 20 ans c'était une radicale nouveauté surtout relativement proche de la France de l'autre côté de la Méditerranée avec des populations qui vont et viennent et qui nous donnent l'impression effectivement qu'il y a là quelque chose de très neuf qui est en train de se passer dans cette guerre civile ce qu'on appelle la guerre civile algérienne Kamel Daoui pour moi à l'époque je ne l'avais pas vécu comme quelque chose de très neuf c'est un champ lexical qui était là qui était prégnant qui existait depuis mon adolescence être émir mais ça n'avait pas ce poids d'émir militaire mais être émir c'était être le responsable du groupe j'ai fait partie j'ai fait partie des camps qu'on appelle ça des camps de c'est des camps pas d'entraînement mais c'est juste c'est comme pour je ne sais pas moi pour des hippies hippies de dieux et donc c'était dans ce sens là donc mais peut-être pour vous français c'était assez à l'époque c'était nouveau mais bon parler d'émir parler de djihadistes parler de khilafat ce que je veux dire c'est que auparavant on était habitué à un langage qui était celui par exemple des factions palestiniennes qui était clashable sur une grille de lecture qui était assez simple qui était notre grille de lecture qui était une grille de lecture gauche progressiste réactionnaire droite etc conservateur pro-américain pro-russe par exemple là cette grille de lecture elle est relativement neuve certes on l'a vu se mettre en application en Iran certes on l'a vu se mettre en application en Afghanistan mais en Algérie c'était relativement nouveau oui mais c'était en même temps la tragédie de l'Algérie c'est d'avoir vécu cette proto-histoire du djihadisme toute seule dans la solitude parce qu'à l'époque il n'y a personne qui comprenait les gens dehors j'avais l'impression mais là encore une fois j'étais très jeune à l'époque j'avais l'impression qu'il y avait juste un groupe qui était spolié d'une victoire électorale tout à fait légitime donc on réduisait un petit peu l'équation à ça alors que tout l'arrière-plan de projets universels fascistes ou étaient occultés n'étaient pas encore compris vous savez vous êtes des humains aussi il a fallu que ça vous touche comme ça nous a touchés pour que vous puissiez comprendre et partager mon malheur aussi Karim Adirech sur cette nouveauté ce vocabulaire de 1996 au moment de la mort de Djamel Zitouni ça c'est des catégories lexicales on a du mal à identifier en fait les individus ce qu'ils font mais pardonnez-moi de revenir en tant qu'historienne c'est la question quand je parlais tout à l'heure on disait c'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît comme ça dans le paysage il faut se dire que les cellules islamistes guillemets c'est vraiment renvoi à la proto-histoire du nationalisme algérien c'est tout le travail qu'ont fait certains leaders politiques indépendantistes d'Ile la fin des années 40 au début des années 50 avec tout le travail qui a eu enfin tout ce travail de collaboration qu'il y a eu avec les frères musulmans égyptiens on sait très bien que certaines cellules islamistes ont été mises en place sur le modèle égyptien appliqué en Algérie et qui étaient ce qu'on appelait vraiment des cellules dormantes qui ont été vraiment réactivées à ce moment là dans les années 80 à la fin des années 80 au début des années 90 et qui ont produit en fait toute une série de configurations alors qu'elles soient politiques ou radicalisées militairement et donc du coup on a un champ un champ d'action effectivement qui apparaît sur lesquels les grilles d'analyse classiques ne sont absolument pas opérantes et qui a rajouté justement à ce problème d'intelligibilité justement de cette situation là exact en même temps à l'époque moi je me souviens que ce qui les textes auxquels on avait accès c'était des textes qui circulaient en photocopie sur le manteau c'était des textes des frères musulmans égyptiens ou des théoriciens c'est des textes qui circulaient qui étaient là à l'époque du lycée qui étaient en clandestiniste qui avaient déjà comment on dit structuré l'imaginaire un petit peu de l'imaginaire politique des premiers islamistes et c'était très 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 ça avait beaucoup de poids beaucoup de conséquences pour construire cet imaginaire c'est très intéressant ce que vous nous dites tous les deux parce que au fait au bout du compte vous nous dites ce qui est apparu sur la scène internationale comme une surprise ce que je vous dis au bout du compte n'était pas une surprise pour nous d'une certaine façon ça avait été préparé Karim Adirech nous dit des cellules dormantes depuis maintenant plusieurs dizaines d'années vous nous dites Kamel Daoud le lycée les endroits les manifestations ou les feuilles volantes subversives avec l'esprit de Sayed Koup qui avait joué un si grand rôle dans l'Egypte contre Sadat en particulier tout ça c'était déjà présent et donc ça avait déjà façonné notre imaginaire donc au bout du compte il y avait peut-être un consensus entre ce qu'on percevait à l'extérieur et ce qu'on percevait à l'intérieur je suppose que toute la perception de l'autre passe par des grilles il fallait que ces grilles soient mises à jour mais en même temps il ne s'agissait pas à mon avis à mon humble avis uniquement de cellules dormantes c'était de courants idéologiques de fond c'était des projets de vie et des projets politiques ce n'était pas uniquement des petites cellules d'ultra allemand qui étaient là dans les années 70 mais c'était quelque chose de beaucoup plus total qui avait une ambition qui dépassait uniquement l'acte politique c'était une prise en charge totale l'islamiste a été fabriqué par les régimes dans le monde arabe et ça il ne faut jamais jamais ça c'est ma conviction personnelle on le fabrique et en même temps on le détruit c'est un cercle vicieux on le fabrique on le détruit et c'est un cercle qui continue c'est d'ailleurs une question qu'on s'est souvent posée en France en particulier quand on voyait la multiplication de ces groupes c'était évidemment le soupçon que certains de ces groupes soient manipulés qu'ils aient participé ou pas que les services secrets algériens aient pu les utiliser pour pouvoir faire tel ou tel type d'action pour durcir la répression des questions qu'on s'était posées dans l'Italie des années 70 dans l'Allemagne des années 70 également et des questions qu'on se reposait face à ce qui se passait en Algérie je ne sais pas comment ça se passe mais moi je n'ai que l'expérience algérienne et nous avons un roman politique en Algérie qui est à moitié basé sur des théories c'est des rumeurs c'est sur une paranoïa sur une tradition de clandestinité aussi donc tout ça s'est mêlé un petit peu pour décrypter le phénomène islamiste qu'est-ce qui s'est passé en termes de comme on dit de ruse, de guerre et de stratégie de guerre je ne peux pas le savoir il y a eu un discours médiatique il y a eu des manipulations de discours il y a eu beaucoup de choses mais je ne peux pas honnêtement parler avec avec honnêteté de ça oui mais Karim Adirech le fait qu'il n'y ait pas de photos pas de matière pour l'historien pas de chiffres véritablement exacts pas de témoignages ça laisse entendre effectivement enfin ça laisse se propager tout type de rumeurs toute possibilité d'interprétation toute théorie comme le disait à l'instant Kamel Daoud du complot et en particulier justement de complots qui seraient dus à la main des services secrétiens par exemple Karim Adirech c'est le problème de ce que je disais de l'intelligibilité de cet épisode historique réellement c'est à dire que moi je m'interroge sur la formulation même guerre civile une guerre civile en règle générale on a affaire à des ennemis qui sont des adversaires identifiés clairement c'était pas le cas en Algérie c'est pas une partie de la population contre une autre partie de la population on a des éléments contre d'autres éléments et qui brouillent les pistes et les périmètres d'action et parfois ils sont ici parfois ils sont là et ça ça a été je pense que c'est ça qui relève de la tragédie réellement et c'est ça qui a rajouté je pense véritablement à l'effet de sidération dans laquelle la société algérienne a plongé et qui est encore là qui se maintient encore l'idée de la sidération c'est quelque chose pour moi qui fait sens qu'est-ce que vous entendez par sidération ? parce qu'on ne savait pas d'où les coups venaient réellement les gens tombaient comme des mouches véritablement et là aussi l'idée même de la bipolarisation elle est totalement réductrice je veux dire d'un côté l'armée algérienne on ne sait pas par quoi ce qu'on entend par l'armée algérienne et d'un autre côté on a des djihadistes fou furieux qui veulent maintenir une société entière dans un projet de société régie par la sharia la plus dogmatique et la plus folle la plus radicale et on ne savait pas donc je pense que la question de la sidération c'est vraiment la violence elle a été d'une telle force et tellement incompréhensible que réellement ça a plongé la société dans un véritable traumatisme et on le voit maintenant on commence à avoir maintenant les premiers témoignages qui sont édités publiés et pas des témoignages d'intellectuels non non des gens des médecins de campagne de militaires notamment pendant cette période là qui racontent justement cet effet de sidération d'abord je voudrais apporter juste une petite remarque technique l'armée algérienne à l'époque c'était aussi une armée traditionnelle avec des mécanismes de communication très traditionnels qui étaient totalement inadéquats pour cette période là je me rappelle quand j'étais dans les 90 on était dans les journaux ils ne savaient pas comment réagir vis-à-vis des informations des chiffres je parle uniquement des chiffres on avait l'APS c'est-à-dire l'agence officielle qui donnait un chiffre qui était toujours minoré qui était réduit avec l'intention de ne pas créer un effet de panique donc de contrôler un petit peu mais la conséquence c'est que ça crée la suspicion et le doute sur cette information là le deuxième point pour reprendre un petit peu ce concept que je trouve fascinant de sidération moi je l'avais je l'avais vécu pas perso j'étais en tant que journaliste c'est des gens qui étaient rescapés des massacres comme un fascinant une fascinante mécanique de déni cloisonné c'est-à-dire vous avez un village qui est massacré ici vous avez un autre village qui est à 500 mètres il y a un déni cloisonné par survie le cerveau la raison la conscience collective fonctionnent aussi par cloisonnement ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais lu sur la littérature du low cost en disant que je ne me rappelle pas c'était Guillaume Guillaume dans la 25e heure ou quelqu'un d'autre je ne me rappelle pas où il disait que dans la file d'attente face au four il y avait une discipline c'est-à-dire le bonhomme il va vers la mort il pouvait tout faire non il était discipliné Imre Kertesh raconte ça et c'était assez fascinant parce que j'avais vécu ça en faisant des reportages sur les massacres du côté de Relisanne à l'ouest de l'Algérie c'était incroyable ce déni cloisonné comme si on voulait se protéger donc on déconnecte une partie par rapport à l'autre on fait semblant de ne pas voir ça va plus loin que ça le mot sidération s'y est vraiment il colle c'est pas qu'on veut nier c'est pas qu'on tourne le dos c'est qu'on a développé on a construit une insensibilité de survie et du coup ça atomise le lien social c'est à dire et la résistance après on a peur de tout on a peur de son voisin on a peur de son enfant on a peur de son cousin on a peur de son collègue et ce qui fait que à cette période là moi je me souviens dans les années 90 la seule chose la seule chose que l'on faisait pour pouvoir se protéger de l'éventuelle violence parce que tout le monde pouvait être touché parce qu'on ne savait pas les gens tombaient pourquoi c'est un médecin c'est un instituteur c'est une infirmière enfin voilà toutes les catégories toutes les catégories sociales je veux dire étaient touchées et donc la seule chose que l'on faisait c'est alors là je pense que s'il y avait eu une profession qui a beaucoup qui a prospéré c'était ceux qui construisaient des portes comment on appelle ça des portes blindées voilà alors du coup tout le monde s'occupait d'une porte blindée et une espèce de suspicion en permanence et c'est ça qui a été tragique aussi justement la surveillance de l'autre et la peur de l'autre alors il y a donc cette peur de l'autre mais il y a aussi et c'est l'archive numéro 6 il y a aussi les images qui sont produites on a dit il n'y a quasiment pas d'image oui mais il y a quelques images et ces images deviennent iconiques évidemment comme celle qu'on a surnommée la madone de Bentala c'est un reportage de François Joly en 1997 qui tue aux portes d'Alger nous sommes le 29 août dernier 300 civils sont massacrés à Erheis dans trois villages à 15 kilomètres du centre de la capitale algérienne porte défoncée aux lance-flammes maison dynamité la tuerie va durer plus de 4 heures au coeur de la nuit pour les autorités algériennes ces assassinats sont l'oeuvre d'un commando terroriste terminologie habituelle pour désigner les groupes islamiques armés mais à ce jour aucune revendication aucun élément d'enquête pour étayer cette thèse les témoignages sont rares parce que difficiles à obtenir cette région est quadrillée par l'armée algérienne il y a 48 heures même scénario macabre près de Baraki à 10 kilomètres d'Alger des survivants parlent de 200 victimes achevées là aussi au milieu de la nuit une agonie qui aura duré plus de deux heures le front islamique du salut le fils a condamné ses tueries sa branche militaire l'AIS l'armée islamique du salut dans un communiqué lance cet appel l'émir national de l'armée islamique du salut ordonne à tous les chefs des compagnies combattantes sous son commandement d'arrêter les opérations de combat à partir du 1er octobre afin de dévoiler l'ennemi qui se cache derrière les abominables massacres un communiqué en français datait 48 heures avant le massacre de Baraki un signe de détente mais ce n'est pas l'AIS mais les GIA qui opèrent dans la région d'Alger alors pourquoi ces massacres le 15 juillet dernier le président Zerwal libère le chef historique du fils Abbasim Adani malgré les démentis du chef d'état algérien il semble bien que le fils négocie avec les autorités des groupes armés se sont-ils sentis trahis par ces contacts cette libération se sont-ils lancés dans une macabre fuite en avant pour tenter de faire échouer tout règlement politique c'est une des hypothèses dernière question est-il impossible de protéger ces populations alors que ces massacres durent plusieurs heures dans une région où l'armée est omniprésente notamment avec des contrôles routiers et puis il y a ces casernes proches parfois très proches des lieux des tueries à Baraki comme à Air Haïs la population ne cachait pas ses sympathies islamistes l'armée laisserait-elle faire ou est-elle elle-même toujours très divisée sur l'attitude à adopter face aux islamistes on voit dans ce reportage beaucoup de points d'interrogation et on sent effectivement chez Françoise Joly la reporter et celle qui fait le reportage en question pour France 2 beaucoup de doutes on ne sait pas très bien quoi dire quand on est confronté à cela savoir qui sont les responsables comment se déroulent les massacres pourquoi ont-ils lieu à tel ou tel endroit vous qui étiez sur le terrain à ce moment-là Kamel Daoud vous avez des réponses à donner ou est-ce qu'au bout du compte on reste avec ces points d'interrogation 20 ans plus tard on peut rester avec ces points d'interrogation 20 ans plus tard moi je ne peux en tant que journaliste à cette époque parler que de ce que moi personnellement j'avais vécu en 97 bon l'histoire contemporaine algérienne retient les massacres de Bentalha et de Raïs comme étant les massacres les plus on a parlé de 300 mais juste après il y a eu quand même des massacres du côté de Wallisane du côté de à l'ouest il y avait quand même eu 1000 morts en une nuit je me rappelle à l'époque l'information je l'avais reprise parce que j'étais de permanence dans le journal le lendemain j'ai pris un chauffeur je suis parti sur place et on était deux seuls journalistes à être sur place le lendemain du massacre moi et un photographe de Reuters donc on arrive un petit peu au village qu'on appelle Aintaraq après on le dépasse on arrive au village de Hatsikala mais le massacre n'était pas là il fallait grimper à peu près 7 kilomètres en montagne de Wall Smith et arriver un petit peu au lieu qui pour moi ça m'avait tellement bouleversé que j'en suis sorti malade mais pas immédiatement c'est par la suite mais ce qui était frappant c'est que c'était le désastre c'était la tragédie humaine c'était le massacre c'était le cratère immense qui était là on pouvait retrouver le chemin j'ai retrouvé le chemin des douars un petit peu des habitations parce que c'était à la VCL aux effets personnels des gens qui étaient parpillés dans la montagne parce que plus ils couraient plus ils s'allégeaient un petit peu pour pouvoir échapper à ça et là les témoignages que j'avais recueillis que je peux le dire parce que les gens n'avaient pas de doute sur qui tu es bien sûr il y avait en contrebas à quelques kilomètres des cantonnements d'armée de soldats qui sont là mais c'était d'abord des raisons très difficiles je ne suis pas quelqu'un pour ceux qui me lisent qui dédouane quoi que ce soit mais je ne peux raconter que ce que j'avais vu et vécu les raisons étaient très difficiles le mouvement des militaires était très difficile parce qu'il dépendait de tout un plan il ne fallait pas qu'ils bougent s'exposent et qui enfin n'importe comment il y avait aussi des doutes sur les populations qu'on allait peut-être secourir pas dans le sens où qui était là-bas est-ce que c'était des populations qu'il fallait secourir ou étaient déjà des terroristes qui étaient infiltrés qui habitaient déjà là-bas on parle de régions totalement enclavées donc c'était imaginé en une nuit 1000 morts et je suis revenu à la rédaction avec ce chiffre-là le lendemain à la une du journal c'était des dizaines de morts parce que le chiffre était tellement énorme que les gens ne pouvaient pas l'accepter et je me suis retrouvé avec ce chiffre même j'avais perdu la confiance même de mes propres collègues qui me disaient oui Kamel mais comme je pense que tu as exagéré est-ce que c'est pas 200 300 non mais 1000 morts il a fallu attendre 10 ans pour que l'ancien chef de gouvernement dise en 2010 oui en 2008 effectivement il y a eu 1000 morts mais à l'époque on ne pouvait pas le dire parce que c'était le traumatisme mais je peux raconter autre chose aussi c'est que un mois après le massacre je suis revenu aussi pour voir j'ai rencontré un maire jeune un maire qui était totalement débordé et qui m'a exprimé une sorte il raconte une tragédie mais vraiment profonde il m'a dit je ne sais plus qui est rescapé qui ne l'est pas parce que les gens qui sont en fuite ce sont des gens qui habitent les montagnes qui n'ont pas d'état civil on ne sait pas qui est le père qui est le fils qui est la fille qui est la mère c'est des gens qui vivaient en antarcie totale ils sont redescendus pour ceux qui ont survécu ils se sont retrouvés noyés par des gens qui par effet d'appel de l'aide de l'état sont venus aussi réclamer ils me disent je ne sais plus qui est vivant qui est mort qui est vraiment rescapé qui ne l'est pas et qui pour moi c'était cette situation et le symbole profond l'illustration profonde de tout ce désarroi de toute cette situation totalement inexplicable totalement inintelligible pour à l'époque et maintenant Karim Adirech pas d'image pas de chiffre la question du chiffre elle est quand même fondamentale je pense que les gens qui sont morts il y a des morgues il y a des archives de police il y a des rapports il y a quand même un minimum de choses sur lesquelles on pourrait en tant qu'historien en tant qu'historien par là-dessus on est bien d'accord et ce que vous dites est important parce qu'effectivement ce sont ces massacres silencieux loin des centralités urbaines et là tout reste encore à faire tout reste encore à comprendre parce qu'on n'a pas encore les éléments ce qu'on voit ici ce sont des archives ce n'est pas des archives on a une espèce de de proposition de lecture d'information que l'actualité produit par la télé française mais que dit la télé algérienne justement pour ne pas affoler pour ne pas la question ce que vous dites mille morts c'est vrai que ce n'est pas entendable on se dit oui oui peut-être qu'il y a eu des erreurs on sait très bien que ce ne sont pas des erreurs du tout et cette façon justement que la télé algérienne comment justement elle propose comment elle quelle information elle donne sur l'actualité elle n'en donne pas réellement à l'époque il y a plein de choses qui sont passées sous silence et là on n'a pas une version on n'a qu'une version un peu expurgée d'une télévision française qui essaye de comprendre des choses qui sont aberrantes alors on va passer maintenant à la lecture de l'image avec Sophie Gébel qui est avec nous et qui dont c'est le métier de justement analyser les images ici à l'université d'Aix-Marseille et vous avez donc choisi un reportage que vous allez nous montrer et que vous allez analyser et nous remontrer vous nous expliquez pourquoi ? tout à fait donc bonsoir je vais peut-être me présenter brièvement pour mieux situer mon propos donc je suis doctorante en histoire contemporaine sous la direction de Marine Crivello je travaille sur la fabrication numérique des mémoires de l'immigration maghrébine à partir d'un fond un peu inédit que sont les archives de l'internet notamment aussi déposées en partie à l'INA je suis également à terre à l'UFM au nouvellement SP et je donne le cours d'histoire de la télévision à Aix-Marseille Université donc l'extrait que j'ai choisi s'intitule Montée en puissance du GIA la guerre totale il est diffusé sur France 2 le 4 août 1994 et ce qui me frappe déjà rien qu'au regard de ces archives et en vous entendant c'est à quel point effectivement Karima a fait la transition à quel point ces archives ne permettent pas du tout d'entrer ni dans la complexité ni dans la violence des témoignages le peu que vous nous avez fait partager ici je trouve vraiment saisissant et donc nous montre à quel point ces archives nous présentent finalement un point de vue français sur ces événements donc je vais d'abord préciser quelques points on regardera une première fois l'extrait qui est très court qui dure une minute 40 et après je l'analyserai un peu plus en profondeur et on le reverra ensemble une deuxième fois pour que on le voit peut-être avec un autre regard je l'espère donc déjà cet extrait comme la plupart des extraits ici sont extraits des journaux télévisés journal télévisé un genre phare pour la télévision la finalité c'est de rendre compte des faits qui se sont déroulés dans l'espace public mais également de les commenter d'en susciter aussi le débat en faisant intervenir des experts et vous parliez de simplification effectivement compte tenu de cet ancrage dans le quotidien de cette succession de faits les reportages du journal télévisé sont courts et donc ne peuvent fournir que des explications ponctuelles et forcément fragmentées donc à partir de ce genre télévisuel qui est un genre qui a été très contrôlé par le pouvoir politique qui s'émancipe dans les années 80 et 90 même si ses relations au pouvoir font toujours l'objet de nombreuses questions le rapport à l'information ici est dans ce qu'on pourrait qualifier d'illusion du réalisme certes c'est présenté les faits mais il y a toujours et c'est ce qu'on va voir ensemble une scénarisation une construction de l'information cette construction à la télévision elle passe par l'image par le montage on a beaucoup parlé des termes du langage on va peut-être essayer de s'intéresser ici plus précisément aux images et cette construction de l'événement et de l'information par l'image est là un procédé qui est aujourd'hui très ritualisé mais qui dans les années 90 laisse place à une certaine variété et l'extrait que j'ai choisi dénote par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent ce qu'il faudrait aussi c'est pouvoir en savoir plus sur les conditions de production qui sont souvent dans l'urgence et aussi dans un contexte concurrentiel et aussi vous l'avez dit l'absence d'images qui fait qu'il faut faire sans images et que déjà il y a des images que vous allez voir dans l'extrait que vous avez déjà vues par ailleurs dans les extraits précédents que fait l'historien de ces images il fait une histoire des médias une histoire des représentations difficilement on le voit une histoire de ce conflit algérien du coup et une histoire des représentations notamment de la société française plutôt et de la façon dont la société française se perçoit et perçoit ce qui se passe dans le monde et l'historien quand il travaille à partir de ces sources doit aussi aller à la recherche de sources complémentaires et ne pas se limiter seulement à ce document audiovisuel donc aussi notamment aller interroger les journalistes ce que je n'ai là pas fait pour l'occasion je tiens à le préciser l'enjeu c'est donc d'inverser le regard de partir de l'image et pour reconstitualiser ces constructions de l'information pour le contexte très brièvement Antenne 2 vous allez le voir depuis 1992 est devenu France 2 donc deux ans on est donc deux ans après le changement vous allez voir que la première image c'est ce calque qui pour guider le téléspectateur met bien la transition Antenne 2 France 2 Hervé Bourge est alors directeur de l'information depuis 1990 il le sera jusqu'en 96 et donc l'enjeu c'est le redressement de France 2 et de France Télévisions face au succès de TF1 privatisé depuis 1986 donc la spécificité de cet extrait c'est vraiment sa très forte scénarisation et le fait que si le discours télévisuel est forcément construit ici on est presque dans de la fiction donc la dramatisation est telle qu'on s'éloigne presque du genre d'actualité pour aller parfois on va le voir vers le film de guerre donc il est il se déroule en 4 séquences une première séquence qui nous montre la France qui découvre le GIA le visage de l'ennemi en quelque sorte ensuite les attaques du GIA puis l'armée algérienne en lutte contre le groupe islamique armé et enfin la menace qui pèse sur la ville et ce qu'on va étudier c'est les procédés de dramatisation qui sont portés notamment par la musique par la place de l'enquête et aussi par les images de guerre on va faire un premier visionnage de l'extrait c'est donc l'extrait numéro 8 montée en puissance du GIA 31 octobre 93 Michel Thévenot agent du consulat de France à Alger est libéré par les islamistes qui l'avaient enlevé une semaine auparavant elle est porteuse d'un message signé GIA groupe islamique armé un ultimatum qui laisse un mois aux étrangers pour quitter l'Algérie sous peine de mort la France constate alors qu'à côté du fils un groupe armé puissant menace ses ressortissants menace mise à exécution c'est le GIA qui a revendiqué la plupart des 56 assassinats d'étrangers perpétrés en Algérie le chef historique du GIA le voici Djafar El Afrani on le surnommait l'Afghan parce qu'il s'était formé aux techniques de guérilla pendant la guerre d'Afghanistan le 26 février dernier dans cette ville-là El Afrani a été tué par les forces de l'ordre algérienne une guerre de chef s'en est suivie mais la doctrine du GIA n'a pas varié embrasement général du pays aucune négociation avec les autorités qui selon le GIA ont confisqué le pouvoir en annulant les élections de janvier 92 remportées par le fils la montée en puissance du groupe islamique armé n'a pas échappé aux dirigeants du fils privés de ses principaux leaders Ali Beladj et Abbasim Adani toujours en prison le fils tente de réagir en fédérant les petits groupes armés autonomes dispersés dans les maquis ce regroupement donne naissance à une armée islamiste du salut une branche armée qui privilégie les cibles gouvernementales ou militaires tous les éléments d'une surenchère sont donc aujourd'hui réunis le fondamentalisme algérien s'est scindé en deux courants d'un côté le fils vainqueur des élections qui ne ferme pas totalement la porte des négociations avec le gouvernement algérien de l'autre les moudjahides du GIA de plus en plus puissants partisans d'une guerre totale ce qu'on peut voir dans cet extrait c'est les différents procédés de dramatisation donc le premier procédé c'est que l'enquête journalistique apparaît finalement comme une fiction en tant que telle c'est à dire qu'on commence avec la libération de Michel Thévenot et puis cette musique qu'on quitte plus qui nous garde et qui nous tient en haleine sur l'ensemble de l'extrait et un des procédés pour renforcer la dramatisation c'est l'effet d'archive c'est à dire qu'on nous montre le document d'archive à force de preuve et donc on est en plein dans l'effet de réel dans cet ancrage dans le réel et donc il y a un gros plan sur la lettre des ravisseurs donc le message en gros plan qui permet d'ancrer le reportage dans le réel et qui accompagné avec la musique aussi renforce la dramatisation ensuite on a une deuxième séquence avec une voix off masculine qui explique ce qu'est le GIA et là encore pour dramatiser davantage le procédé s'appuie sur le fait d'insister sur la quantité et donc l'importance quantitative de la menace au moyen donc ici de deux procédés la mise en visibilité de l'islam au moment où on parle du GIA on voit des scènes de prières de rue la foule filmée en plan serré donc on a une impression de masse très importante et on voit aussi que là c'est des sujets français qui parlent au français la visibilité de l'islam c'est un sujet sensible dans les années 90 et pas que et l'autre choix de dramatisation c'est aussi la volonté de faire défiler c'est un choix le nom des victimes du GIA elle défile pour là aussi pour renforcer l'aspect quantitatif ensuite on a une troisième séquente qui nous montre le nouveau visage de l'ennemi public donc là on retrouve encore cet effet d'archive en noir et blanc et on nous présente donc si Ahmed Mourad et la voix le présente non pas par son prénom mais par son nom de guerre Jaffa Al-Alarfrani et on nous explique que c'est parce qu'il a été formé en Afghanistan et là ça fait la transition avec un autre procédé qui est la référence fictionnelle au film de guerre finalement on a déjà son nom Jaffa Al-Afghan c'est digne d'un héros ou d'un méchant dans un film de guerre et donc on passe ici de l'enquête du film d'action en quelque sorte au film de guerre à partir d'une troisième séquence où alors là on est vraiment dans la fiction puisqu'on voit une reconstitution à partir du moment où l'armée on voit des personnes en uniforme qui rentrent dans la maison et on est en caméra subjective jusque dans le jardin et c'est la reconstitution de l'assassinat de Sy Ahmed Mourad le chef du GIA et on monte jusqu'à la chambre où on imagine qu'a eu lieu l'assassinat donc sauf que dans le flot des images ces images semblent bien réelles et que justement la nécessité c'est de s'arrêter pour mieux comprendre que là on est dans une reconstitution pure et simple sans savoir vraiment la source de cette image aujourd'hui on ferait ça avec une reconstitution en 3D comme on l'a fait pour la mort des responsables de Al-Qaïda par exemple c'est à dire à chaque fois aujourd'hui Ben Laden on fait la reconstitution comme si on était dans un jeu vidéo et on entre dans l'endroit oui oui c'est un procédé classique mais c'est aussi l'influence du film de guerre et c'est aussi le fait que l'absence d'images aussi bien sûr comment représenter ce qui est difficilement représentable l'autre élément sur cette filiation du film de guerre c'est qu'on retrouve ces images de guerre qui sont un classique depuis la photographie les images de la première guerre mondiale aussi et qui a aussi un rôle social c'est d'éviter de montrer la violence de guerre on voit l'armée algérienne on voit les soldats on voit le déploiement mais on ne voit pas les corps déchiquetés et qu'on entend à travers cette violence là qu'on entend à travers les témoignages c'est ce que je disais au départ pour terminer cette dramatisation se termine donc par le plan d'Alger qui apparaît comme une ville encerclée on voit d'abord le mur et puis petit à petit une plongée en immersion dans la ville là aussi le film de guerre c'est aussi la population civile victime qui est menacée et donc simplement pour contextualiser ce qui est aussi le rôle de l'historien à partir de ces images ce qu'on peut constater c'est que par rapport aux autres images qu'on a vues c'est peut-être une rupture un moment de rupture dans la médiacisation du conflit algérien et en fait un moment de rupture mais surtout au service du contexte politique français puisque ce qui se passe en fait si je reprends juste simplement c'est que l'extrait est diffusé le 4 août 1994 que le 3 août ont été assassinés trois gendarmes et deux agents consulaires français en Algérie donc déjà ça n'est pas évoqué ce qui fait penser que ça n'est pas dans l'extrait qui a été coupé probablement pour l'archivage le 4 août on a Charles Pasqua qui est pour une intervention française au côté du gouvernement algérien contre Alain Juppé qui lui est ministre de l'affaires étrangères et ne l'est pas on a Charles Pasqua qui annonce l'arrestation de militants islamistes assignés à résidence en France à Follambré c'est le début de l'affaire de Follambré et en fait ce qu'on peut constater sur le plan du point de vue français et c'est ce que montrent ces images c'est le point de vue français sur ce conflit c'est que finalement ces images elles ont aussi servi à Charles Pasqua pour imposer ces thèmes et en vue de la campagne de 95 autour de la sécurité de l'immigration et du terrorisme donc tout ça pour insister sur le fait que ce soit bien un point de vue français sur le conflit algérien on peut revoir une nouvelle fois l'image ce qui permet de mieux l'appréhender merci on le regarde encore une fois et puis ensuite on va passer aux questions de la salle 31 octobre 93 Michel Thévenot agent du consulat de France à Alger est libéré par les islamistes qu'il avait enlevé une semaine auparavant elle est porteuse d'un message signé GIA groupe islamique armé un ultimatum qui laisse un mois aux étrangers pour quitter l'Algérie sous peine de mort la France constate alors qu'à côté du fils un groupe armé puissant menace ses ressortissants menace mise à exécution c'est le GIA qui a revendiqué la plupart des 56 assassinats d'étrangers perpétrés en Algérie le chef historique du GIA le voici Djafar El Afrani on le surnommait l'Afghan parce qu'il s'était formé aux techniques de guérilla pendant la guerre d'Afghanistan le 26 février dernier dans cette villa El Afrani a été tué par les forces de l'ordre algérienne une guerre de chefs s'en est suivie mais la doctrine du GIA n'a pas varié embrasement général du pays aucune négociation avec les autorités qui selon le GIA ont confisqué le pouvoir en annulant les élections de janvier 92 remportées par le fils la montée en puissance du groupe islamique armé n'a pas échappé aux dirigeants du fils privés de ses principaux leaders Ali Beladj et Abbasim Adani toujours en prison le fils tente de réagir en fédérant les petits groupes armés autonomes dispersés dans les maquis ce regroupement donne naissance à une armée islamiste du salut une branche armée qui privilégie les cibles gouvernementales ou militaires tous les éléments d'une surenchère sont donc aujourd'hui réunis le fondamentalisme algérien s'est scindé en deux courants d'un côté le fils vainqueur des élections qui ne ferme pas totalement la porte des négociations avec le gouvernement algérien de l'autre les moudjahides du GIA de plus en plus puissants partisans d'une guerre totale merci justement de nous avoir permis de mieux comprendre comment les mots et les images donc Sophie Chabelle on peut cohabiter et être construits pour pouvoir nous donner une vision justement de l'actualité alors j'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans une salle aussi nombreuse que celle que nous avons ce soir ici même est-ce que vous voulez poser la première question qui est le volontaire ou la volontaire qui veut poser la première question à l'une ou l'un de nos invités ce soir autour de cette question de la décennie noire j'ai une première question en bas ici oui je voudrais apporter quelques éléments complémentaires si vous voulez avec votre permission il faudrait qu'on ait une vision globale essayer de contextualiser et il faut partir de très loin le premier point le premier point est qu'en Algérie il y a eu 4 coups d'état le premier date des premiers jours de l'indépendance l'armée a fait le forcing et exclu le GPRA Boumédienne est arrivé en juin 1966 ou 1965 1965 c'était le deuxième coup d'état janvier 1992 de mon point de vue est le troisième coup d'état le quatrième il date c'est la démission de la démission de la démission de la démission j'y reviens tout de suite le dernier est celui de la démission forcée en quelque sorte aussi entre guillemets forcée du président Zellwell en septembre 1998 voilà pour les élections les premières élections effectivement libres en Algérie ont eu lieu ce sont les élections législatives en décembre 1991 lorsqu'il y a eu le premier tour on s'est aperçu effectivement que le fils avait une majorité importante sur une population qui s'était exprimée de l'ordre de à peu près 50% c'est à dire la moitié des Algériens n'ont pas voté au lendemain il a été créé par des membres importants du gouvernement du pouvoir des militaires on a créé le CNSA un comité national pour sauver l'Algérie et on a agrégé autour de ce mouvement ceux qu'on a appelé à tort de mon point de vue les démocrates avec un article indéfini comme s'ils étaient effectivement la majorité ce que je voulais dire c'est que le CNSA lorsqu'il a été créé excusez-moi c'était pour c'était pour essayer de empêcher le succès de la marche du FFS qui effectivement c'est un groupe démocrate d'Aïd Ahmad effectivement qui a appelé à la marche et il y a eu 300 000 personnes est-ce que je peux aller jusqu'au bout parce que je suis un peu perturbé par votre doigt levé laissez-moi aller jusqu'au bout allez jusqu'au bout mais brièvement s'il vous plaît ce sont des éléments qui n'ont pas été émis vous avez raison monsieur il y a des gens qui ont posé d'autres questions donc allez-y je vais leur donner la parole mais laissez-moi finir s'il vous plaît je vous en prie en janvier 92 donc la fameuse marche d'Aïd Ahmad qui disait ni la peste ni le choléra c'est-à-dire ni les islamistes ni l'armée cet appel a été noyauté et 2000 à 3000 personnes ont participé à cette manifestation dans laquelle il y avait 300 000 algériens ces 2000 et 3000 disaient non au deuxième tour non au deuxième tour et le CNSA a créé par l'armée et quelques membres du gouvernement ainsi que des intellectuels il faut dire que l'île est algérienne de 62 jusqu'à 88 elle était fortement une partie importante de l'île est algérienne fortement proche du pouvoir d'accord ensuite qu'est-ce qu'il fallait dire pour le vous voyez par exemple merci merci je vais me lever pour les disparitions on ne parle jamais des disparitions forcées en Algérie 20 000 c'est la ligue algérienne des défenses des droits de l'homme qui dit qu'il y a eu jusqu'à 18 à 20 000 disparus forcés c'est-à-dire l'état c'est-à-dire ce qui s'est passé j'ai fait moi-même un roman sur ce personne n'en parle je vais vous dire pardonnez-moi désolé 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 pour 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 4000 militaires se trouve à 15 kilomètres d'Alger 4000 militaires quand il fait cette nuit merci monsieur vous vouliez parler car il m'a diré des disparitions en particulier parce que vous dites il y a les morts mais il y a les disparitions oui la question pour revenir justement sur la question du chiffre des victimes entre 100 000 et 200 000 une fourchette énorme de toute façon il y a un chiffre apparent qui est de 20 000 victimes 20 000 disparus le problème aujourd'hui en fait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en fait comment l'état algérien ou la société algérienne gère son rapport à ce passé en fait on va dire oui l'Algérie elle est malade de son passé bon on va pas revenir là dessus mais comment aujourd'hui on est capable peut-être dans un contexte de justice transitionnelle mais l'Algérie n'en est pas encore là aujourd'hui on va établir la vérité en fait sur les violations graves des droits de l'homme qui sont intervenues durant ces dix années et comment expliquer justement le contexte de ces violations là et d'essayer d'expliquer les causes on a bien vu que les causes ne sont pas évident du tout elles sont multiples donc il y a vraiment un travail qui est politique mais un travail pédagogique et moi je me pose la question si aujourd'hui on est dans est-ce qu'aujourd'hui on est dans une vague mémorielle algérienne je crois que non je veux dire ça n'a pas du tout encore atteint la société algérienne on est dans d'autres types de problématiques la question aujourd'hui c'est que la société enfin l'état algérien part du principe que ce qu'on dit en arabe les faits mettent ce qui est passé est mort et qu'on tourne la page et on passe à autre chose et qu'on est dans une politique j'allais dire amnesty amnésie un peu comme l'Espagne a fait dans sa période post-franquiste donc d'ailleurs on sait beaucoup l'Algérie c'est quand même pas mal inspiré de ce qui s'est passé en Espagne à ce moment là justement avec cette question d'amnistie et de concorde nationale de réconciliation nationale ce qu'on appelait en Espagne le silence volontaire c'est à dire que chacun savait qui avait tué chacun allait mettre des fleurs sur la tombe soit d'un républicain qui avait été assassiné pendant la guerre civile soit des franquistes qui avaient été assassinés pendant cette guerre civile mais personne n'en parlait on faisait ça dans la discrétion parce qu'on ne voulait pas ranimer c'est ce qu'on disait à l'époque la flamme de la discorde sur ce qui vient d'être dit Kamel Daoud vous avez un petit mot à rajouter en particulier sur la possibilité de passer à l'énonciation de ce qui s'est passé véritablement dans la société algérienne aujourd'hui énoncer c'est assez complexe parce qu'il y a eu amnésie comme vous le dites et qui était formalisé par une loi il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire on n'avait pas le droit par la loi de remettre en question ce qui a été retenu comme version des faits c'est la loi qui l'interdit c'est-à-dire je peux être incriminé enfin inculpé pour ça il y a cet aspect l'autre aspect c'est que aussi il y avait l'amnésie pas volontaire mais subie ou construite j'avais un ami à l'ouest qui m'a dit il est enseignant dans une école il m'a dit j'étais frappé par le fait que des écoliers qui avaient 10 ans aux années 2000 qui avaient plus ou moins pas plus ou moins fortement vécu cette période par ricochet indirectement qui était incapable quand il leur demandait de dessiner quoi que ce soit sur cette période qui était incapable de dessiner ils enjambaient cette période ils pouvaient dessiner des dessins animés inventer être dans la marge du livre ou du conte qu'ils ont lu mais jamais dessiner on n'a pas de dessin d'enfant qui dessine cette période là moi j'en ai pas vu je n'ai pas vu d'écolier de cette époque maintenant en 20 ans qui ont dit qui ont écrit ou surtout qui ont dessiné tellement le traumatisme peut-être je ne suis pas psychologue ni psychanalyste mais je pense que le traumatisme est tellement puissant mais ce qui est frappant c'est qu'en même temps et je reviens que cette amnistie et cette amnésie a été formalisée par une loi et ça c'est autre chose il y a un ami qui me disait juste rapidement qui me disait en Afrique du Sud on avait comment s'appelle la commission vérité et réconciliation sinon ça manque la vérité qui veut poser une autre question à certains de nos invités j'ai des mains qui se lèvent là-bas allez-y bonsoir bonsoir je ne veux pas retourner en arrière parce que sinon on va retourner jusqu'au Big Bang et voilà j'ai une question à monsieur Daoud à l'historien bien dans le micro bien dans le micro allez-y bon je vais essayer de trouver les mots est-ce que les raisons ne sont pas économiques par exemple si on voit par exemple les années 80 les années 80 82 88 80 là où il y avait les émeutes le pétrole a disparu il y avait 5 le baril coûtait 5 dollars alors ça veut dire que tout s'est effondré il n'y avait pas d'économie de toute façon elle n'existait pas l'économie il n'y avait que le pétrole et on payait tout le monde avec le pétrole est-ce que vous ne pensez pas que ça peut-être c'était un effondrement économique social et moral en même temps et la misère elle est misère matérielle et comment dire spirituelle oui peut-être mais comment dire intellectuelle pardon merci merci pour votre question est-ce que l'un ou l'autre veut répondre j'imagine qu'il n'y a pas une monocausalité comme on dit en histoire sur ce point Karim Adirech est-ce qu'il n'y a pas simplement la question économique ça peut rentrer dans la problématique aussi non la question économique elle n'explique pas tout elle pourrait être un élément effectivement une des causes mais je pense qu'effectivement on est dans quelque chose de bien plus compliqué et que la tragédie des années 90 en Algérie relève d'un certain nombre de choses je ne sais pas si on est en mesure de tout expliquer aujourd'hui ce serait bien long mais on est je pense que c'est le produit le produit d'un long processus commencé bien avant 62 je veux dire le combat le combat indépendantiste algérien a emporté peut-être quelques germes et qui fait que ça relève effectivement à la fois des choix de modèles politiques un autorisme d'état je veux dire il faut revenir les années 60 la situation post-indépendante que c'était en Algérie on était quand même la violence était quand même le moyen même de la régulation politique c'est devenu un outil normal on est dans quelque chose de choix aussi éducatif tout à l'heure on parlait de l'éducation je tiens juste à dire que à partir de la fin je veux dire des années 65 66 à partir de la loi de l'arabisation de 1965 je veux dire l'éducation nationale algérienne et l'université ont été laissées entre les mains je veux dire de la frange islamo-conservatrice la plus radicale de la société algérienne je veux dire qui s'est adossée sur l'appui des coopérants notamment moyen-orientaux et notamment d'un certain nombre de coopérants palestiniens irakiens égyptiens qui étaient eux-mêmes pour chasser je parle notamment des coopérants égyptiens pour chasser en égypte par nasser ne serait-ce que par rapport à leur propre positionnement politique donc voilà il y a un certain nombre d'éléments et de facteurs qui font qu'à un moment donné le projet de société si on peut dire qu'il y avait un projet de société de 62 ou des années 60 n'a plus aucun sens pour une grande partie de la société algérienne et qui produit autre chose vous savez pour moi c'est très simple quand on est pauvre on veut devenir riche par islamiste et quand on n'y arrive pas là la transition pourquoi ce pauvre comme vous dites cet homme cette femme victime d'une crise économique qui était réelle et grave et spectaculaire à l'époque pourquoi il choisit d'être islamiste pourquoi pas marxiste ou autre chose ou il choisit écologiste alter mondialiste c'est parce qu'à l'époque l'offre idéologique qui était oui justement j'allais venir l'offre tel que moi je l'ai vécu je ne suis pas universitaire tel que moi je l'ai vécu que c'était la seule alternative offre alternative idéologique culturelle intellectuelle qui se présentait l'explication économique bien sûr le monde enfin marx l'avait déjà dit il n'est pas totalement démodé en ce qui concerne ça mais ça n'explique pas tout pour moi quelqu'un qui est pauvre veut devenir riche une dernière question de monsieur et puis on lèvera la séance oui moi je suis très content d'avoir écouté ceux qui sont à la table parce qu'ils ont je trouve très bien posé les conditions qui ont été celles de la montée de l'intégrisme et puis la montée du GIA toutes les causes politiques morales économiques moi je suis très content d'avoir vu ça je suis un petit peu frustré sur un point c'est que toute cette montée de l'intégrisme la montée du GIA du terrorisme islamique ça s'est fait qu'on le veuille ou non avec un appui des populations de certaines franges au moins de la population ce que j'aurais aimé c'est qu'il y ait des choses de dites sur le fait que ces populations qui à un moment ont été des appuis pour ces mouvements là à la fin dans le déclin du GIA notamment ces populations me semble-t-il se sont progressivement séparées et c'est ce point là que je trouve un petit peu manquant dans la soirée peut-être merci monsieur Kamel Daoud va vous répondre je ne sais pas ce que je vais dire peut-être ça va choquer mais c'est c'est ma conclusion je crois que l'idée des utopismes de monde impose qu'on passe par la tragédie je pense qu'à l'époque l'islamisme était aussi un utopisme séduisant pour une majorité de la population ils n'étaient pas dans la conviction exclusivement religieuse mais ils étaient aussi on parlait à l'époque de quelque chose qui était nouveau pour nous du vote sanction c'est-à-dire je ne vote pas à Félin donc je vote fils et ça c'était quelque chose mais par la suite je pense que c'est ce qui passe un petit peu dans les autres pays dits arabes pour le moment y compris au Moyen-Orient avec Daesh etc je pense qu'il y a une liquidation monstrueuse sanguinaire tragique des utopismes dans le monde dit arabe l'utopisme coûte cher il coûte en vie il coûte en temps il coûte en sang et il faut le payer pour s'en débarrasser il y a en Algérie il y a en Algérie pour le moment une sorte de post-islamisme qui est assez fascinant vous savez c'est le seul pays où il y a une dizaine sinon une quinzaine de partis islamistes qui sont entre eux l'islamiste a perdu de cette fascination qu'offre l'utopie l'utopisme à l'époque dans les villages où je vivais où j'ai mes parents etc les gens ne votent plus ils te disent bon c'est un barbu c'est quelqu'un qui comme nous je veux dire quelqu'un m'a dit je m'excuse pour l'expression il va aux toilettes comme tout le monde donc c'est assez fascinant cette prise de distance par contre je vois que cet utopisme a encore de la puissance dans d'autres pays en Égypte par exemple où on parle encore de l'islam et la solution c'est une équation qu'on a nous vécu vécu à l'époque et s'il y avait fascination et vote islamiste à l'époque c'est pas parce que les asériens étaient islamistes c'est parce qu'en face on avait le FN c'est à dire et si je réduis un petit peu au cas de figure français il y a quelques années vous aviez le choix entre deux votes merci merci Kamel Daoud avant de terminer je voudrais vous conseiller si vous avez le temps de vous y rendre un blog d'une historienne que connaît ma voisine Karima Diresh elle s'appelle Malika Rahal et elle éclaire en partie ce qui vient d'être dit puisque elle avait commencé une biographie de forêt c'était la biographie de la forêt dans laquelle a été assassiné Hervé Gourdel sur son blog qui s'appelle Texture du Temps elle explique comment un lieu ce lieu là qui a été d'abord conquis par le club alpin français pendant la colonisation pour être un lieu de marche de marcheurs coloniaux est devenu ensuite un lieu de résistance pendant la guerre contre la France est devenu ensuite un lieu de colonie de vacances sous Boumedienne pour être ensuite pendant la guerre civile un lieu de combat entre l'armée algérienne et les islamistes et c'est là où a été tué Hervé Gourdel c'est une vision du territoire qui à mon avis est utile quand on quand on s'intéresse à cette histoire de l'Algérie et que vous devez connaître vous Kamel Daoud puisque chaque Algérien quand il se promène dans un paysage peut peut-être se souvenir ou se remémorer tel ou tel événement tragique qui a pu s'y dérouler à un certain moment ou au contraire tel ou tel événement gai puisqu'elle raconte que dans cette forêt là il y avait des colonies de vacances dans les années 60 et 70 qui s'y étaient déroulées et qui étaient des lieux de villégiature pour certains des Algériens de l'époque Kamel Daoud ce que vous voulez que j'ajoute c'est là aussi j'ai écrit le dernier roman merci Kamel Daoud je rappelle que vous êtes auteur de Meursault contre enquête aux éditions Actes Sud et que peut-être on vous l'espère en tous les cas on va peut-être savoir si vous serez le mois prochain parmi la liste des concours vous y êtes déjà mais peut-être à la plus haute des places on verra on vous le souhaite à bientôt et au mois prochain merci